Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de filles. Donc je continue les guidances sentimentales en espérant, d'ailleurs vous trouvez en bonne forme, en espérant que vous passez une belle journée de dimanche de Pâques, écoutez-moi, formidable. Je continue donc à travailler, j'ai presque terminé. Mais nous allons aujourd'hui faire nos amis les Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et Vénus en Sagittaire. Voilà, j'ai envoyé donc les guidances, j'ai envoyé les guidances sentimentales. Il y a déjà une journée, je crois qu'il y a eu beaucoup de monde de ravi. C'est un mieux, je suis très contente. Alors pour vous, amis Sagittaires Cavonneau, se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur de vous. On vous demande de vous protéger, on vous demande de prendre soin de vous, de vous mettre un petit peu en retrait, de vous préserver. Donc mettez-vous certes à l'abri, mais il n'y a pas grand-chose qui va vous arriver. Sur ce mois d'avril, ne serait-ce peut-être des petites choses que vous n'attendez pas. Mais en cela, les réponses sont à l'intérieur. Je pense que mettez-vous chaud, faites-vous un thé. Se mettre à l'abri, c'est une énergie de protection. Gardez confiance, voilà ce que ça veut dire. On vous dit que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc il va y avoir une certaine mouvance dans ce mois d'avril. On va essayer de voir ce qu'il en est. Alors, voilà. Je cadre. Je cadre, je cadre. Alors, qu'avons-nous avec les tarots des sorcières ? Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur ce mois d'avril ? Alors, tout d'abord, la roue de la fortune début avril. En milieu du mois d'avril, reine de coupe. Et enfin, du mois d'avril, vous voyez, on vous dit de vous mettre à l'abri. Mais c'est un équilibre pour vous. La tempérance. Vous êtes dans l'équilibre de quelque chose. On va essayer de savoir de quoi il en est. Ben oui, ben voilà. Le 10 de pentacle. Voilà. Vous êtes en train de vivre une histoire dans la famille. Et on parle aussi de justice. Voilà. Donc, amis sagittaires, qu'avons-nous ? Avec la roue de la fortune, nous avons quand même un, deux, trois. Nous avons quand même trois arcanes majeures. C'est beaucoup. Alors, sur le mois d'avril, vous commencez avec des initiatives. Vous prenez des initiatives. Vous avez quand même beaucoup de discernement. Vous voulez vous positionner. Mais avec certitude. On dit que vous êtes sur des projets. Vous êtes sur des projets. Vous avez eu quand même à décider de projets. Vous avez envie de quelque chose de meilleur. Vous avez envie de changement. Vous voulez sortir de la routine. Vous avez envie que votre autre vous trouve belle. Vous avez envie de que votre autre vous comprenne. Même quand vous ne parlez pas. Qu'il vous voyez. Même quand vous n'y êtes pas. Vous avez envie, voilà, que votre autre puisse, comment dire, être plus réactif. Voilà. Ce qui ressemble d'ailleurs un petit peu à la guidance de la balance. Voilà. On dit que sur la roue de la fortune, vous vous cherchez. Vous vous cherchez. Donc, vous espérez, quant à votre autre, voilà, de trouver une personne à vos côtés. Vous êtes dans une énergie où vous vous cherchez. Vous vous cherchez. Vous ne savez pas comment avancer. Vous ne savez pas comment vous déplacer. Comment vous mouvoir. Vous ne savez plus si vous êtes amoureux, amoureuse. Vous ne savez plus sur quel pied danser. Voilà. Donc, vous commencez ce mois d'avril un petit peu tourmenté. Ce qui répond à la deuxième question sur le milieu du mois d'avril. En reine de coupe, vous avez envie d'offrir votre coupe. Vous avez envie d'offrir cet amour. Vous avez envie de votre, que votre autre puisse vous voir belle, voyez, enceinte. Qui puisse voir la nouvelle personne que vous êtes. Voyez. On dit que le temps est passé un petit peu et que votre autre s'est un petit peu endormi. Ou alors, vous êtes dans une période où vous avez envie de changement. Vous changez, changez de vêtements, changez de lieu, changez de, bon, je n'ai pas dit d'amour, mais changez de compagnon, je n'ai pas dit ça. Mais vous avez envie de changer d'énergie. Vous avez envie de changer de beaucoup de choses. Changer la déco de la maison. Vous avez envie de changement. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous monte, voyez. Et là, on se rend compte, en fait, que la carte est en train de vous dire que vous avez envie de donner à votre autre de l'amour. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de ne plus être dans l'habitude, voyez, avec le balai, le fauteuil, voyez. Tout le monde est love. Tout le monde est château à la maison. Les habitudes, tout le monde a pris sa place, mais vous, vous avez envie de quelque chose de plus pétillant. Voilà ce que veut dire la carte. Et à la fin, c'est ce dont vous avez, voyez, d'une vie plus pétillante, parce que ce que vous aimez, c'est l'équilibre. Alors, pas l'équilibre, tout en changeant des habitudes. Vous avez besoin d'un équilibre, le renouveau. On dit bien que les sagittaires, ils sont dans l'équilibre comme quand ils sont dans le renouveau. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin de douceur, de plénitude. Vous avez besoin d'avoir une deuxième vie, mais une deuxième vie différente de la première. Donc, on va essayer de voir un peu ce qu'il en est. Alors, là, on dit que le 10 de Pentacle, vous êtes dans un équilibre de vie. Vous voyez, c'est ce que je disais, là, avec celle-ci. Vous êtes dans un équilibre de vie. Vous avez des enfants, certainement, une grossesse à venir, voyez. Vous êtes tout patachante. Tout le monde est bien sur son banc. Les enfants, le chien. Bon, voilà, le chat. Tout le monde y est, hein. Mais vous vous ennuyez. Voilà l'énergie dans laquelle vous êtes. Et ce que vous voulez, alors, ce n'est pas partir et puis vous en allez de votre autre. Non, ce n'est pas ça. Ce que vous aspirez, c'est... Vous voulez quelque chose de plus pétillant. Vous voulez changer un peu des choses. Vous voulez changer des choses. Alors, on va voir avec les oracles ce qu'on va trouver, hein. Parce que moi aussi, je... Alors, cabons-nous avec le light certain. Alors, cabons-nous. Alors, sur la route de la fortune, vous, il se passe quelque chose en vous. Vous avez envie de changer, vous métamorphosez. Vous avez envie de changer des choses, hein. Mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous vous sentez mal dans votre peau, hein. Et puis, votre autre ne vous parle pas comme vous aimeriez. Il ne vous dit pas ce que vous êtes belle. Il ne vous dit pas qu'il vous aime. Il y a des choses qui manquent. Là, vous êtes sur le mois d'avril, voyez. On dit se mettre à l'abri parce que je pense que ça bouillonne. À l'intérieur de nos amis, hein. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Mais ça bouillonne, hein. Mes amis Sagittaires, ça bouillonne. Hop, 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 là. Voilà. Donc, ce que vous aspirez, c'est à changer, voyez. Avec ce 8 de coupe, vous voulez avancer. Vous voulez avancer. Alors, ce n'est pas compliqué avec vous, hein. C'est où l'autre, il comprend les signes avant-coureurs. Ou alors, c'est sans lui. Ou sans elle. Donc, il va falloir que... Mais pour cela, il faudrait que vous puissiez être dans la discussion, dans le partage, dans l'échange. Je pense que vous avez été beaucoup dans cela. Et je vois, avec le 8 de coupe, aujourd'hui, vous êtes là, hein. Vous avez envie de laisser, bon, voilà, tout ce qu'il y a derrière, les souvenirs, tout ce qui est l'habitude. Vous en avez assez des habitudes, en fait, les Sagittaires. Ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Vous voulez changer d'air. Voyez, avec la tempérance, hein. On dit bien que vous avez mémorisé la situation. Vous l'avez réfléchi, hein. Et aujourd'hui, vous voulez passer à quelque chose de plus palpitant, hein. Alors, sur le milieu du mois, on dit avec cette reine de coupe, il y en aura certainement aussi, qui, comme elles sont enceintes, voilà, vous aimeriez, comme vous dites, que vous êtes jolie, que vous aimeriez pouvoir batifoler avec votre autre. Vous aimeriez pouvoir faire des choses, que votre autre puisse vous flatter, vous glaner, vous voyez. Et là, avec la reine de coupe, vous êtes dans les émotions. On voit des larmes, on voit quand même de l'amour, mais on voit des larmes, on voit de l'attente. Ça ne bouge pas trop. Il y en a quand même qui sont enceintes, hein. Enceintes, pardon. Qui sont enceintes. Vous voyez, avec la reine de pentacle. Vous vous dites que de toute façon, dans tous les cas, vous manquez de rien. Dans tous les cas, vous êtes sereine, paisible, tranquille. Mais que vous aimeriez quand même que les choses bougent. Votre vie, elle est soft. Votre vie, elle est paisible. Votre vie, elle est tranquille. Elle est équilibrée. Mais vous aimeriez qu'il y ait plus de piment. Vous voyez, ça bouge davantage. Avec la reine de pentacle. Et là, avec le gardien du sacré, on dit que les choses vont évoluer. Votre autre va avoir la lumière. Il va y avoir le déclic. Il va y avoir quelque chose qui va faire que... Et vous allez aller de l'avant. Il va soudainement réaliser qu'il va devenir papa. Il va soudainement, vous allez réaliser que votre autre, il est là. Peut-être, Madame Sagittaire aussi. Vous allez réaliser, et l'un et l'autre, qu'il faut bouger. Vous allez vous rendre compte que l'énergie du mois d'avril, c'est un endormissement. Tout le monde est en train de s'endormir. Voilà ce que je perçois dans cette guidance. Et là, vous allez vous élever. On dit, Madame Sagittaire, vous avez envie, vous, pour certains, d'aller de l'avant, enceinte ou pas enceinte. Vous avez envie de découvrir des choses. Vous avez envie de prendre la voiture. Vous avez envie de, voilà, plutôt que de manger le midi, d'aller vous promener, plutôt que de converger, de rester dans l'appartement ou dans votre maison, à lire un livre ou regarder la télé, c'est sortir, aller faire du jardin, vous balader encore, si on a encore des bonnes températures. On dit, voyez, que vous avez envie, vous avez besoin, vous voulez du renouveau. Et vous allez aller le chercher. Vous allez le chercher. Alors déjà, avec le 8 de coupe et la tempérance, ça commence à monter, ça commence à bouillir. Mais là, on dit que votre autre, il va se passer quelque chose. Il va y avoir le déclic, l'étoile, le déclic, il va se passer quelque chose. Et vous allez aller, et l'un et l'autre, aller chercher ce mieux-être. Vous allez aller chercher ce changement de vie. Vous allez changer vos habitudes. Vous allez parler, discuter. Vous allez être dans une énergie de découverte, de changement, de plénitude. Vous voyez, avec ce roi de bâton, on dit qu'avec le roi de bâton, vous allez passer à l'action. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce dont votre autre a besoin. Mais il faut aussi que votre autre puisse être à l'affût de vos intérêts propres. Voilà. Et donc, il va y avoir un intérêt de la part de votre autre à pouvoir bouger, envisager, prendre des initiatives, essayer d'être dans la créativité, avoir envie de repeindre des meubles, avoir envie de repeindre la maison, avoir envie de... Vous voyez, il va y avoir quand même de la mouvance. Vous allez avoir envie de pétillant. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, d'émerger. Il y a peut-être aussi des vérités. Il y a des choses pour changer un petit peu cette solitude dans la maison, ce quotidien, cette mélancolie, cette monotonie. Il va y avoir... Il faut rendre le tout plus palpitant. Et on dit que sur le milieu, voyez, du mois d'avril, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous envisager avec votre ordre de partir, peut-être un week-end, deux, trois jours, au bord de la mer. Vous avez besoin de voir la mer. Vous avez besoin d'iode. Vous avez besoin de prendre de l'air. Quittez votre lieu où vous résidez. Vous vous sentez enfermé, emprisonné. Et sur la fin du mois d'avril, voyez, vous avez un équilibre. Votre ordre aura bien compris vos besoins. Voyez, avec le 8 de Pentacle, il vous invitera, il vous fera des petits repas. Il va se mettre à la cuisine, lui qui ne cuisine pas, elle qui ne cuisine pas. Voyez, tout va être transformé. Vous allez changer. Vous allez changer le quotidien. Vous allez changer les habitudes. C'est vous qui cuisinez. C'est votre autre qui va s'y mettre. Et ainsi de suite. Il va y avoir un changement d'action. Il va y avoir un changement de, comment dire, d'intention. Voyez, il va y avoir un intérêt tout commun, tout, comment dire, tout lucide de la part de votre autre. Il va se rendre compte. Il va avoir la posture du magicien. Il va se rendre compte, effectivement, effectivement, il ne se rendait pas compte, mais il y avait une très grande tristesse. Voilà, il y avait une très grande tristesse qui prenait son cours. Il y avait une habitude, une lassitude. Voyez, cette fin du mois d'avril, vous rentrez à Miss Sagittaire dans le fou. Vous voulez quelque chose de nouveau et vous allez aller le chercher. Sur l'énergie, voyez, du mois d'avril, on parle de 10 de Pentacle, il y a la famille, les habitudes, tout était bien installé, tout est bien calé. Mais là, la justice, vous commencez à en avoir un petit peu, vous en avez assez de ce quotidien, vous avez envie de vous envisager, peut-être de changer de lieu, certainement d'ailleurs, vous secouez votre autre et lui dire, bon ben, voilà, il faut maintenant qu'on s'envisage à faire d'autres choses, on change de déco, on change d'habitude, tu vas te mettre à la cuisine, j'ai envie de partir en week-end, amène-moi. Voilà, il va falloir que votre autre se prenne en main et on a la force, il suffisait juste de demander pour que ce soit exaucé. Voyez, vous vous sentez avec le neuf de bâton en prison. Vous vous sentez en prison, enfermé, vous avez besoin de respirer, ami Sagittaire. Mais ça, c'est tout le Sagittaire. Vous avez besoin de liberté. Alors, d'autant qu'il y en aura certaines et qui seront en plus enceintes. On se sent mal quand on est enceinte, on se sent retenu, on se sent pas paralysé, mais plus un peu à l'arrêt, plus ralenti, voyez. Il y a un besoin d'autant plus grand de partir. Alors, qu'à bon nous ? Eh ben voilà, vous voyez, ça s'adresse aux hommes. Je sens que je vais l'entendre en commentaire. Ça s'arrête aux hommes. Allez messieurs, on s'y met. Ou alors, il y a des probabilités que de fait, vous voyez, monsieur votre autre étant enceinte, ça pourrait s'agir de monsieur Sagittaire où vous sentez vraiment que vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de vous écarter un petit peu de ce quotidien, couche bébé, biberon, voyez. Ou futur projet de bébé, donc il faut tout préparer, le trousseau, machin, chose. Et vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans une énergie, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous aérer. Eh ben, prenez votre autre. Enceinte, ça ne veut pas dire malade. Et hop, essayez de partir deux, trois jours. Voilà. Allez, vous aérez. C'est ce dont vous avez besoin sinon vous allez exploser. Voyez, on sent la foudre. Ça vous monte. On sent vraiment quelque chose qui vous monte. Il y a quelque chose qui vous monte. Une énergie. Une énergie de changement. En milieu du mois d'avril, en milieu du mois d'avril, vous prenez le tour par les cornes. Allez, hop, vous avez des projets. Vous vous canalisez sur un projet de trois jours au bord de mer. Vous vous canalisez en week-end vers des amis. Vous vous canalisez, voyez, recevoir le midi. Le soir, ce n'est pas trop possible ni pour vous ni pour moi. Vous vous canalisez, vous vous projetez, vous faites des projets. Et ça, c'est quelque chose qui manque à votre couple. Qu'est-ce qu'on vous dit, voyez, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse. Alors, si vous, Madame Sagittaire, vous êtes malheureuse de ce manque de prise de position, d'initiative ou vous ennuyez avec votre autre. On dit qu'il y a le, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse avec votre autre parce qu'il ne se passe rien. C'est le vide, c'est le néant, vous voyez. Vous vous armez de courage, mais vous êtes là, vous êtes là, vous avez envie vraiment de partir. Alors, attention, il va falloir que tout ça, ça bouge. Et vous rêvez quand même d'un équilibre parce que vous estimez que ça, c'est l'équilibre. Pouvoir s'envisager, se rêver, faire des choses avec l'autre, c'est vivre quoi. Et vous avez besoin de vivre et vous trouvez que ce que vous vivez, c'est une routine, c'est placide, vous ne manquez de rien. Voyez, il me sort quand même le 10e pentacle, vous ne manquez de rien, vous êtes posé, vous avez un très bel aménagement, une très belle maison, un appartement, vous avez une voiture, vous avez des crédits, vous avez un quotidien tout comme moi. Et voilà, vous avez de l'équilibre, vous ne manquez pas d'argent, rien, mais vous êtes là, il ne se passe rien dans votre vie. Une lassitude, vous êtes dans le creux de la vague, amis sagittaires. On parle de méditation, on vous demande de vous, voyez, comme on vous dit, de se mettre à l'abri. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Je pense que si vous vous ennuyez plutôt que de vous en parler à votre autre, peut-être vous dire ce dont vous avez besoin vous et d'essayer de vous l'apporter. Déjà, c'est mes soirs avant de reprocher. À l'autre, de vouloir être aimé encore plus. Non, je pense que déjà de s'aimer soi, c'est un grand travail. Ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose d'indispensable. Pour pouvoir être aimé de l'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Voyez, vous avez besoin de lumière et vous allez aller la chercher, cette lumière. Ce confort, ce bien-être. Il y en a qui vont se tourner vers le yoga, il y en a qui vont se tourner vers le reiki, la méditation, les promenades, des petits dîners à deux. Faites pétiller. Il y a besoin, votre couple a besoin d'un petit quelque chose de pétillant. Et sur la fin du mois d'avril, on voit le magicien, on voit que vous passez à l'acte, vous avez envie de vivre, vous avez envie d'énergie, de renouveau, et vous y parvenez. Allez, votre autre, et vous d'ailleurs, vous allez réussir tout en discutant, amenant les choses. Vous avez une énergie de magicien à la fin du mois d'avril, vous arriverez à transformer, à pouvoir vous réaliser. Oui, regardez, il y a la paix qui revient dans votre vie, de famille, de couple, avec l'alpha, vous êtes serein, vous vous êtes posé les bonnes questions. L'adversaire, c'est le quotidien, l'adversaire, votre adversaire, votre bête noire, c'est l'habitude. Voilà, moi je pense que les sagittaires, vous avez horreur des habitudes. Alors là, vous êtes sur une énergie, voyez, du mois d'avril, avec, vous êtes posé, vous êtes bien ancré, tout va pour le mieux, mais vous rêvez un petit peu de, voilà, vous avez envie de mettre un petit peu de l'ordre dans votre vie, de la justice, voyez, mais on dit que vous avez de la force, vous allez vous envisager, vous voulez sortir de cette habitude, la cage, voyez, vous avez de la richesse, de l'argent, envisagez-vous, partez, projetez un voyage, voyez, on dit qu'il y a des choix, vous allez devoir faire des choix avec les propositions que va pouvoir mettre en place votre autre avec vous tout en discutant, essayez de proposer ce dont vous avez envie à votre autre, voyez, on dit que cette personne qui est à vos côtés, ou vous d'ailleurs, vous avez été dans l'erreur, vous avez laissé les choses un petit peu, comment dire, ce côté un petit peu nonchalant, prendre place, voilà, mais maintenant, vous revenez un petit peu, voilà, voyez, on dit que vous êtes isolé, vous êtes isolé trop longtemps, maintenant, ce que vous voulez, c'est aspirer vers quelque chose de nouveau, ouais, et puis, il faut le dire, voyez, parce que là, je vois avec la triade, voyez, regardez, on dit que vous êtes resté trop longtemps dans le silence, vous n'avez pas osé le dire, vous n'avez pas osé vous exprimer, alors qu'il est important, quoi, je veux dire, c'est important d'être bien avec l'autre, voilà, alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur le début du mois, donc, voilà, on dit qu'il s'agirait bien d'un homme, alors, vous, monsieur, avec votre autre sagittaire, ou vous, monsieur sagittaire, vous voyez, vous adaptez, ou madame, et voilà, et on dit que vous démarrez le début du mois, vous avez envie de quelque chose de meilleur, vous avez envie de changer des choses dans votre vie, dans vos habitudes, on parle, certes, ça pourrait concerner aussi un monsieur, voyez, vous cherchez une nouvelle direction, vous cherchez de nouveaux projets, vous avez envie de quelque chose de plus pétillant, vous vous ennuyez dans votre vie, voilà, sur le milieu, en milieu du mois d'avril, vous allez passer à l'acte, vous avez envie de porter des nouvelles choses dans votre vie, vous avez envie de lumière, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse dans cette routine, on vous dit de recevoir des amis, voyez, dans votre maison, on vous dit de faire venir du monde, de faire rentrer, des amis, alors, évidemment, il peut y avoir ce confinement, mais n'empêche qu'il y a quand même des possibilités, le midi, vous voyez, vous vous êtes un petit peu distancé, vous vous êtes isolé, des amis, de votre famille, vous voyez, de votre famille, alors, il faut essayer maintenant de raccorder, de raccrocher les wagons, on va faire ça, on parle de trahison, bien sûr, ça n'est pas dans votre caractère que de rester isolé, amis sagittaires, vous vous sentez trahi, comme si vous sentiez, alors, c'est vous qui vous êtes isolé, avec votre autre, et en fait, vous pensez que c'est les autres qui vous ont laissé seul, vous voyez, attention, allez, il va y avoir une nouvelle ouverture, vous allez y travailler dans ce mois d'avril, tout va aller vers le mieux, et fin du mois d'avril, vous voyez, vous êtes le magicien, vous êtes la tempérance, le fou, allez hop, on change, on se métamorphose, on va de l'avant, on va vers les autres, on s'envisage, il y a une nette évolution, vous y travaillez, vous voyez, vous arrivez à aller, vous arrivez à vous remettre à rêver, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous voyez, vous vous projetez, vous savez que vous pouvez aller de l'avant, vous envisager, maintenant ça y est, on recommence à faire des projets, on recommence à envisager avec son autre, on recommence à donner du piment, du pétillant dans le couple, allez, vous avez de la force, vous avez de l'envergure, sortez de cette emprise d'enfermement, dont vous vous êtes mis, vous seul, vous sentez que c'est une erreur, vous vous inspirez à des changements, et des changements vont avoir lieu, amis sagittaires, vous voyez, vous faites un petit peu le mea culpa de votre vie, mais le désir, vous voyez, comme vous remettez du piment dans votre vie, avec votre autre, ça appelle le désir, il y a des petites choses qui vont commencer à émerger, avec votre autre, vous voyez, des petites lumières intérieures, super, vous voyez, on parle de séparation, vous vous êtes isolé, trop longtemps, vous avez vraiment eu le sentiment d'être séparé de tout le monde, vous voyez, vous faites le verdict, allez, c'est une situation, maintenant qu'on a pu en parler, vous allez pouvoir y travailler, amis balance, pas d'inquiétude, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, avec l'oracle des rêves enchantés, alors qu'avons-nous, alors sur le début du mois, on prend des décisions, on veut bouger, on veut aller de l'avant, on ne veut plus de cette routine au sein du couple, on s'ennuie, on est mal, vous voyez, on laisse derrière des souvenirs, on a l'impression d'agir comme les parents, quand on arrive à un certain âge, on veut couper avec ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'inactivité, d'inaction, oui, regardez, allez, votre autre va vous offrir des fleurs, tout doucement, il va réveiller de nouveau cette flamme, allez, pour ceux qui vont devenir papa sous peu, gardez espoir, dites-vous que la crainte, la peur, qui sont les vôtres, ça n'est qu'un sentiment provisoire, de toute façon, quand ce petit bout va être là, vous allez voir que vous, étant très responsable, les sagittaires sont des êtres très responsables, sur qui on peut compter, qui ont des épaules, vous allez voir que vous allez revenir à la source, et que tout va rentrer dans l'ordre, il va y avoir une très grande douceur, voyez, ça pourrait être des petits garçons qui arriveraient, pour vous amis sagittaires, voyez, vous avez de la force, vous allez trouver, voyez, avec votre autre, vous allez pouvoir discuter avec votre autre, et échanger, crever un petit peu cet abcès, cet abcès, ce doute, ces craintes, ces peurs, quand même, ça évoque, voyez, il ne faut pas rester dans le silence, voyez le silence, vous allez rentrer là-dedans, allez, vous faites les bons choix, discutez, et sur la fin du mois d'avril, on vous dit que vous allez passer à l'action, avec le magicien, le foil, et ça y est, vous retrouvez votre énergie, vous êtes deux, on se tient la main, on va se promener, on s'envisage, voyez, on a envie de jouer les dés, pour des jours meilleurs, mais on a envie de pétillant, on a envie de mettre la musique dans la maison, on a envie d'ouvrir les fenêtres, il fait boire, et on a envie de sortir, on a envie de se parler, vous y croyez, vous avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup prié, on dit que c'est un rêve, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, vous êtes resté silencieux, silencieuse, un certain temps, peut-être trop longtemps, et on vous dit là maintenant, il faut sortir de là, voyez, ça pourrait bien vous concerner, vous concernez, Madame Sagittaire, ou Madame de Monsieur Sagittaire, voyez, c'est la nativité, il y a des bébés qui vont arriver, dans le mois d'avril, fin avril, l'énergie, c'est la famille, on voit la famille, on voit que tout est posé, mais il y a une lassitude, il y a une monotonie, vous voulez sortir de cet enfermement, vous vous sentez, les pieds, les points liés, ce que vous voulez c'est vivre, vous voulez du pétillant dans votre vie, voyez, on dit que vous cherchez votre route, vous cherchez l'idée, on dit, voyez, que c'est quand même la clé de la destinée, il vous fallait passer par ce silence, pour savoir de quoi vous aviez besoin, on dit, voyez, que vous avez la connaissance, vous allez vous instruire, vous allez aller de l'avant, chercher des informations, pour faire des projets, de voyage, de départ, voyez, on dit que vous avez quand même de l'argent qui court jusqu'à vous, et c'est avec votre autre, voyez, il va y avoir un très beau cadeau, il y aura certainement aussi, des amis sagittaires qui pourraient, voilà, si vous étiez en attente peut-être d'être demandé, en mariage, ou pouvoir arriver à vous réaliser avec votre autre, on dit qu'il est temps, voyez, il me sort l'anneau, donc ça peut être votre autre si vous êtes marié, mais ça peut être aussi une demande de mariage, voyez, vous ne saviez plus où vous en étiez, vous voyez, on sent quand même que vous êtes perdu sans votre autre, voyez, vous avez envie, vous avez besoin de bouger, de faire des choses, et allez, il faut que tout le monde s'y mette, tout le monde donne un coup de collier, hein, allez, alors, avec des oracles des amoureux, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Relation karmique, vous, vous connaissez déjà, ben oui, vous vous connaissez, mais ce qu'il y a besoin, c'est de faire, de faire de nouveau, de rallumer la flamme de l'amour, la flamme du désir, hein, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas faire l'amour, voilà ce que disent les cartes, alors pour celles qui sont enceintes, messieurs, pas de peur, allez, et pour ceux qui ont des craintes, qui veulent passer à une vie plus pétillante, n'hésitez pas, allez de l'avant, votre autre n'attend que ça, attirez votre âme soeur, priez, affirmez, visualisez, vous aideront à trouver, hein, cette personne, mais pour ça, il faut que vous puissiez converser, faites-vous confiance, allez de l'avant, dites vos plus profonds secrets, dites, parlez, hein, amour véritable, voici l'amour de votre vie, Dieu, ami Sagittaire, foncez, ne laissez pas partir cette personne, surtout si elle attend de vous, une action, une demande d'un mariage aussi, allez, posez-vous deux questions, je tire la première carte, alors, réponse à la première question, on vous dit, pardon, bon, allez, ça y est, je crois que vous êtes en train de comprendre, deuxième carte, réponse à la deuxième question, on vous demande, attendez, alors, quelle est votre question, je ne la connais pas, mais je pense que, vous trouverez, vous trouverez une réponse qui va vous parler, hein, allez, on y va, avec les oracles des amoureux, quel est le message pour vous, nos amours, nos amoureux Sagittaires, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, seul le, c'est écrit en gros, seul le temps le dira, donnez-vous les moyens, donnez-vous les moyens, hein, un message général, et une deuxième, pour vous faire plaisir, regardez comme elle est belle, on vous dit réflexion, c'est le petit texte, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, se donner de l'espace, oui, se donner une nouvelle façon de vivre, oui, ne pas se tenir isolé l'un de l'autre, non, hein, voilà, le Sagittaire, il a besoin, c'est un signe très indépendant, autonome, hein, vous êtes indépendant, autonome, je connais très bien, mais, voilà, vous avez aussi besoin d'être aimé, vous avez aussi besoin d'amour, même si vous êtes une personne très indépendante, hein, je pense que ça, voilà, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, je pense que c'est possible, mais il ne faut pas oublier que, bon, si l'autre s'est isolé, il faut le laisser, loin, il faut le laisser isolé, il faut, non, non, il faut aller le chercher aussi, hein, voilà, alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire, ami Sagittaire, suni-pien, voilà, allez, on vous dit, tu es comme un diamant, avec de multiples facettes, chacune de ses facettes, c'est toi, aussi différent et opposé soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi, et sans la force de l'unicité, te combler, on dit que vous avez la force en vous, vous avez une beauté, une lumière en vous, faites-vous confiance, allez chercher au fond de vous, les réponses, hein, qui vont vous persuader de savoir quoi faire et comment faire, vous persuader que vous êtes un être de lumière, vous êtes une très très belle personne, les réponses sont à l'intérieur, vous allez, vous êtes dans une énergie d'unification, hein, ce mois d'avril, alors mes amis Sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, si vous voulez laisser un commentaire, un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires, et si vous voulez, rejoindre mon compte sur Instagram, j'ai lancé un concours, il y aura trois gagnants, les deux premiers, ce sera une question gratuite, et le troisième, ce sera un oracle de mon choix, voilà, sur ce, les guidances célibataires, sentimentales célibataires, sortiront la semaine prochaine, je vous souhaite un magnifique dimanche, je vous embrasse, et je viens voir vos al spouse glorifier Hannu, je vous souhaite un prochain, c'est juste que celui mort qui vient rien, c'est ce que l'autre de vous faire, c'est toujours une n Granidade, c'est un produit qui vient, c'est un produit qui vient,